Musique Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 28 juillet 2020, 9h pile, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va de plus en plus mal et que ça continuera d'aller de plus en plus mal ici au Québec, juste pour vous donner une idée, il y a une hécatombe qui est en train de se préparer, économique. Déjà on avait une situation économique très fragile, comme ailleurs d'ailleurs, pas quelque chose de vraiment solide, tout est relié sur la consommation, la consommation, le crédit, le crédit, la consommation, le crédit, et avec le confinement naturellement de trois mois où les commerces ont été incapables d'opérer, donc tu parles de trois mois de perte de revenus, pour plusieurs qui étaient déjà dans une situation assez précaire, bien c'est une fin annoncée. Et tranquillement on voit de plus en plus de, moi je suis dans le domaine de la restauration, de restaurants fermés, faire faillite, boutiques aussi, parce que j'ai beaucoup de contacts dans le milieu du commerce du détail, beaucoup de boutiques, ils sont en train de fermer boutiques, ça annonce beaucoup de chômage, beaucoup d'entreprises n'ont pas réembauché tous leurs effectifs qui avaient été mis en chômage, parce qu'on a réalisé que les affaires ne sont plus là, tout est, c'est une chaîne, tout est touché par le confinement, tous les secteurs, et ça annonce des temps difficiles, extrêmement difficiles, pendant qu'on était sur un nuage où on flottait dans l'insouciance, dans la distraction de la présidence de Donald Trump, en donnant l'impression que tout allait bien parce qu'on continuait à consommer encore plus, puis qu'on continuait à donner du crédit encore plus, à des taux d'éterraie encore plus bas, pour alimenter encore plus de crédit, avec cet argent artificiellement créé qui n'a aucune valeur. Bien, tout s'effondre maintenant, et là on se rend compte comment on a vécu dans une bulle, comment on a vécu dans l'illusion. Depuis, l'industrialisation et l'avènement de la consommation, graduellement, on a vu ça naturellement, s'intensifier jusqu'à aujourd'hui, où franchement, tous nos pays, lorsque tu te promènes en voiture, ou que tu marches, en pensant être dans la nature, sont devenus des centres commerciaux, des grands et vastes centres commerciaux. Il n'y a pas un coin de rue, ou un kilomètre que tu peux parcourir, même en étant dans la jungle la plus éloignée, où tu n'es pas inondé de commerces, et de commerces, et de commerces, où on veut que tu consommes, consommes, consommes. Et c'est encore plus flagrant quand tu es dans les grandes villes, et que tu te promènes dans les banlieues. C'est que ça. Que des commerces, de toutes sortes. Garage, station de service, épicerie, dépanneur, restaurant, boutique de ceci, boutique de cela, clinique de ceci, clinique de cela, boutique de ceci, station de service, garage, concessionnaire de voiture, et la liste, c'est que ça, que ça. Et tous ces commerces existent, naturellement, et sont multipliés d'année en année. et c'est à se demander comment on a pu en arriver là, où ces gens-là sont allés chercher le financement pour construire, décorer, s'installer, un restaurant, une boutique, concessionnaire, c'est des frais énormes. Et il y a beaucoup plus d'offres qu'il y a de demandes, on pense, ou peut-être pas. Et ça, ça a fait marcher une économie, naturellement, artificiellement, par toutes sortes de manigances. Et ce qui fait que tu te retrouves avec des gens qui se sont endettés personnellement pour se lancer en affaires, en pensant qu'ils étaient pour être des gens d'affaires à succès. Parce que tout le monde rêve d'avoir une vie plus glorieuse, plus confortable. Il y a des gens qui sont naïfs, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent réussir, donc ils s'endettent, mettent des gros fardeaux sur leurs épaules, mettent leur maison en garantie, mettent tous leurs avoirs en garantie, se lancent dans une aventure. Et après des années où tu végètes, où tu as mis de l'argent et de l'argent, et tu as continué en tête d'été pour garder ton rêve vivant, tu finis par mettre la clé dans la porte, tu as tout perdu, tu te retrouves à zéro. Beaucoup, beaucoup de gens sont passés par là. Donc on vit, et tout ça, ça a été possible par la création du crédit. On n'a pas besoin de se le cacher. Le crédit, cette idée qu'on a donnée à des gens peu scrupuleux, des élites, de prêter de l'argent qui n'existe pas à des taux d'intérêt complètement, extraordinairement élevés, scandaleux. On a repensé au quart de crédit où les taux d'intérêt sont à 22, 23, 24 %. Il faut comprendre que toute l'économie dans laquelle on est, le système dans lequel on est, n'est qu'illusion. On a créé un système qui vous donne l'illusion que c'est comme ça que ça doit aller. On est complètement dans le faux, mais on est incapable de sortir de là. Ça va prendre un cataclysme, un crash d'une ampleur jamais, jamais, jamais égalée pour réaliser qu'on doit changer. On n'est pas rendu là. Même si on perdait tous nos jobs, on était tous dans la rue à demander une soupe comme dans... la Grande Dépression. Ça ne nous ferait pas changer encore. Ce n'est pas assez. Pour qu'on réalise et qu'on prenne conscience qu'on a vraiment besoin de s'éloigner de toute cette idéologie-là pour revenir à de la base universelle. Qui est l'élévation de l'esprit. Ça, ça devrait être le but de la vie. Ça, ça devrait être imposé à l'école plutôt que les mathématiques, les sciences, tous les autres... les programmes qui sont là juste pour te préparer à devenir un mouton au service de l'État et du système. On doit tout revoir. De la tête, mais ça part par la base. C'est ça le problème. La tête doit changer. La tête doit être décapitée. Mais on ne peut pas la décapiter si la base n'a pas changé. Puis la base, ça, c'est vous et moi. Tant que nous autres, on ne sera pas purifiés, qu'on ne sera pas changés, qu'on n'aura pas réalisé qu'on doit être tous et on doit tous revenir à la base même de la vie qui est l'élévation, l'acceptation de tout le monde, la générosité envers tout le monde, la tolérance envers tout le monde. Si nous autres, la base, on ne change pas, tu ne peux pas décapiter la tête. Parce qu'on a décapité tellement de têtes que ça a toujours été pire et pire et pire après chaque tête qu'on a décapitée et qu'on a remis une autre tête à la place, la situation était pire et pire et pire. Pourquoi? Parce que la base n'a pas changé. C'est nous autres qui doit changer. C'est nous autres qui sommes devenus, et c'est ça le problème, corrompus. Nos cœurs, nos esprits, nos âmes sont corrompus. Il faut changer ça. C'est comme le vieil adage qui dit le gazon n'est pas plus vert chez le voisin. Puis ça, tu peux le voir dans la vie de tous les jours. Tu es avec une femme ou un homme ou deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble, peu importe. Puis il y a des problèmes. Dans la vie, il y a toujours des problèmes, il y aura toujours des problèmes. Il y a des problèmes de couple. On n'est pas capable de faire face aux problèmes. Paf! On se laisse. Ça, c'est devenu la norme, la nouvelle norme, la facilité. On ne veut pas régler un problème, on ne veut pas mettre de l'eau dans notre vin, chacun, de notre côté, les deux membres du couple. On ne veut pas faire de compromis. Qu'est-ce qui arrive? On prend la solution facile, tu t'en vas d'un côté, je m'en vais de l'autre, puis on se trouve quelqu'un d'autre, puis on revient à la case départ. Puis souvent, ça va être pire que ce que tu avais avant avec l'autre. Puis tu vas avoir des plus grands défis, puis ça va durer encore moins longtemps. Puis là, tu vas te retrouver à la même situation, les deux vont s'en aller de chacun de leur côté, tu vas retomber dans une autre relation, ça va être encore pire que l'autre qui était pire que l'autre, puis ça va durer encore moins de temps. Puis quand tu regardes autour de toi ceux qui sont divorcés pour la première fois et qui, après ça, ont refait leur vie, ont eu plusieurs, plusieurs, pour la plupart, plusieurs conjoints. Parce que tu n'auras pas changé. Tu n'auras pas changé. Il faut que tu changes. Puis il faut que tu sois capable. Avant d'être en couple, il faut que tu sois capable d'abord d'être heureux, seul, confortable, seul. Très heureux et très confortable, seul. Quand tu vas être capable d'être heureux, confortable, seul, ça veut dire que tu seras capable de vivre vraiment en couple, harmonieusement. Mais il n'y a rien qu'on apprend aux gens. Il n'y a plus rien, rien. Donc, c'est tout qui est à refaire, tout qui est à remettre en question. Mais avant de changer la tête, parce qu'on l'a changé tellement de fois depuis des milliers d'années, puis tu as vu ce que ça a donné, détérioration après détérioration, après détérioration, parce qu'on oublie que c'est la base qui doit être changée. C'est ça le plus important, la fondation de la maison. La fondation de la maison, ce n'est pas l'élite, c'est la population. C'est la population. Tu auras toujours une élite. Si la population se transforme et devient vertueuse, l'élite n'aura pas le choix de au moins prétendre d'être vertueuse. Comprends-tu? Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Ce n'est pas facile de mettre ça dans la tête des gens parce qu'on ne veut jamais admettre nos torts, on ne veut jamais faire l'effort, on ne veut toujours blâmer les autres. C'est bien plus facile de blâmer les autres. Parce que ça fait des milliers d'années qu'on blâme les autres. Si on essayait de se blâmer maintenant, puis de changer, on verra. C'est-on jamais. Mais je pense que c'est ça. La seule et unique solution. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...